Bonjour, lors de mon dernier message, je vous disais qu'il y avait dans les chakras trois portes qui permettaient aux personnes de pouvoir conscientiser des situations bloquantes. Donc en fait, d'abord ça passe par le chakra numéro 5, ensuite ça passe par le chakra numéro 6, qui est le troisième œil, et après ça monte à la mer Kabba, donc le chakra numéro 12, et ensuite ça redescend au chakra numéro 2, qui est en fait le chakra sacré. Alors ça, ça concerne les personnes en relation karmique, les flammes jumelles, parce que les corps énergétiques sont des corps avec une densité très haute. Donc en fait, c'est souvent assimilé dans les textes sacrés à la joie ou à l'amour inconditionnel. Mais pour permettre à cet amour inconditionnel de pouvoir se développer dans ces corps énergétiques, dans ces serpentins lumineux, qu'on nomme Kundalini aussi chez les hindouistes, et bien en fait, il faut lâcher les situations négatives et les situations bloquantes. Donc en fait, c'est les gens du New Age qui disaient, oui, il faut lâcher prise, les psys vous disent la même chose et tout ça. Donc en fait, dans mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué que les choses étaient beaucoup plus complexes, que ce n'était pas vous qui étiez responsable des situations, puisque c'était sur des plans subtils et sur un plan métaphysique que les choses opéraient, et que nous, nous n'avions uniquement les conséquences et les effets de ces causes qui ne sont pas sur le plan physique. Alors évidemment, lorsqu'on ne connaît pas la reliance, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que votre âme, par exemple, n'est pas dans votre corps. Votre âme, en fait, elle est sur un plan spirituel, elle est sur un autre plan. Et donc, en fait, vous, vous n'avez que l'énergie qui permet en fait à votre corps de fonctionner et d'être un réceptacle. Alors, le problème qui se pose, c'est que nous sommes dans un bain karmique où il n'y a que du vide et où ce vide n'est simplement, fonctionne à partir de lois quantiques. Donc, en fait, on est dans une forme d'illusion. Et pour accéder, en fait, à travers ces portes dont je vous ai parlé, par les chakras, mais aussi chez les kabbalis, c'est la porte de Das. Moi, j'ai trouvé trois endroits, on va dire, au niveau des chakras qui correspondent à cette porte. Parce qu'en fait, dans l'univers, tout va par trois. Donc, il n'y a pas qu'une seule porte de Das. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, ça n'engage que moi. Et donc, en fait, quand on a du mal, justement, à recevoir l'énergie des plans subtils, ça veut dire qu'on est dans une certaine forme d'illusion. Et étant donné qu'on n'a pas connaissance de tout ça, on est dans la souffrance. Alors, dans la matière, ça fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience que votre âme est sur un autre plan, donc vous en êtes coupé. Et donc, vous n'avez que les effets de votre vie. Donc, en fait, vous avez des décors plantés dans votre vie. Alors, ça peut être des décors qui paraissent positifs, comme une certaine richesse, une certaine abondance, un bel appartement, des belles chaussures, voilà, ce genre de choses. Ou ça peut être le contraire. Ça peut être d'être dans une extrême pauvreté. Ça peut être d'avoir des problèmes de santé. Ça peut être d'avoir des enfants malades. Voilà, tout ce genre de choses. Mais donc, si vous voulez, tout ça, en fait, Dieu, Bouddha, Hachem, le point d'énergie quantique lumineux, il y a plein de mots pour définir, justement, les lois d'équilibre de l'univers, qui sont des lois de compassion et de bonté. Donc, en fait, on peut se demander, mais pourquoi nous, nous souffrons dans le monde physique de cette façon-là ? Pourquoi il y a tant d'injustices ? Pourquoi nous souffrons de ce que nous vivons dans la matière ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, nous, nous avons le libre arbitre. Et donc, en fait, nous sommes dans la matière, nous nous mettons dans des situations de souffrance parce que nous n'avons pas connaissance. Nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes dans l'illusion. Et donc, en fait, pour sortir de cette illusion, les plans subtils, l'univers, nous posent des décors, qui sont ce qu'on appelle les principes de contrainte, pour nous contraindre, en fait, par la souffrance, par des événements difficiles, je vous dis, la maladie, des enfants maltraités, enfin, voilà, c'est très vaste, pour nous permettre de sortir de cette illusion. Un exemple, vous avez un très bel appartement, vous avez une très belle vie, tout va bien, et d'un coup, en fait, vous perdez votre job, vous ne savez pas pourquoi, vous perdez votre appartement, vous divorcez de votre femme ou de la personne avec laquelle vous avez deux ou trois enfants, et vous vous trouvez du jour au lendemain, en fait, dans une situation intolérable. Et donc, évidemment, vous souffrez. Vous souffrez, vous êtes humiliés, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la matière. Parce que, ce que je disais, c'est que, sur le plan physique, tout est organisé. Tous les gens autour de vous sont en miroir avec vous. Pour, en fait, vous contraindre à vous relier, en fait, à votre âme qui est sur ces plans subtils, qui n'est pas sur ce plan-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette souffrance. Puis, en plus, après, il y a tout ce qui est la réincarnation avec les vies anciennes karmiques où vous avez fait des choses et donc, ces choses-là doivent être réparées dans cette vie. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, dans notre plan physique, tant qu'on n'est pas relié à notre âme, qui est sur un plan divin, sur un plan spirituel, eh bien, on n'accède pas à la connaissance. On est dans l'aveuglement. Et donc, pour accéder à cette connaissance, on est obligé de passer par des épreuves qui sont, pour certains, extrêmement douloureuses pour pouvoir relier le plan subtil, le plan spirituel, l'univers à notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a un long cheminement de souffrance, d'épreuve, parce qu'il faut engrammer de l'expérience pour passer ce voile de l'illusion, pour prendre cette connaissance, parce que cette connaissance, en fait, quand vous souffrez, quand vous engramez ces expériences négatives ou parfois positives, mais en fait, il n'y a pas de plus sans moins, ce sont les lois quantiques, donc on a en même temps des énergies négatives, en même temps des énergies positives. Et en fait, c'est pour effectuer ce basculement qui nous permet de nous relier à notre âme et de comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes là, parce que derrière, il y a un plan, c'est organisé pour nous permettre d'atteindre un certain talent, un certain potentiel existentiel. Le potentiel et l'existentiel, il n'est pas dans la souffrance. Il est dans l'amour, il est dans la compassion, il est dans la bonté. Parce que les lois de l'univers, les lois quantiques, c'est l'entièreté, c'est la complétude, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est pour ça que les flammes jumelles ou les relations karmiques, en fait, tendent à ce but. à ces objectifs-là. Mais c'est surtout pour révéler, en fait, une partie de nous-mêmes qui est enquistée dans la matière. C'est pour faire sortir un diamant en chacun de nous de cette mélasse karmique, pour le corriger, pour le nettoyer, pour le polir. et de cette façon-là, en fait, par la connaissance, on sort de la souffrance, quand on a rétabli, en fait, le lien entre la matière et la spiritualité. et de cette façon-là, On a rétabli. On a rétabli.